Salut les mélomanes et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Intermezzo. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'incisionné le plus grand pianiste de tous les temps, ainsi qu'à l'un des compositeurs romantiques les plus importants de tout le 19ème siècle, j'ai nommé bien sûr Franz Liszt. Première partie, Liszt en 3 dates. 13 avril 1823, Liszt a 11 ans. Et comme tous les gamins de son âge, le petit Franz donne un récitol pour piano à Vienne devant des centaines de personnes, non je déconne ! Bien sûr que cet exceptionnel, encore plus exceptionnel ce soir-là, est venu assister au concert un certain Ludwig von Beethoven, vous connaissez ? Et apparemment il avait tellement apprécié le concert qu'il est allé sur scène lui faire un petit bisou. C'est mignon non ? Et bien c'est totalement faux. Menteur, j'ai envie de te dire menteur. Alors en réalité, Liszt a bien donné ce concert, ayant même remporté un certain succès. Mais Beethoven n'était pas là ce soir-là, voilà. Hashtag solitude. Cependant, les deux se sont quand même rencontrés la même année, et après lui avoir joué quelques petites pièces, Beethoven lui donna quand même un bisou, en lui disant qu'il apportera joie et bonheur à beaucoup d'autres. Donc, il y a bien eu bisous. Alors, imaginez-vous, vous êtes Franz Liszt. Tissierienne, fais un effort, c'est pas tous les jours que tu peux te dire « je suis Franz Liszt ». Donc, on est en 1861, vous avez 50 ans. Votre carrière a tout simplement été exceptionnelle jusque-là. Vous êtes le plus grand pianiste que le monde ait jamais connu, vous avez tout, le talent, l'argent, l'amour, le public, bref, vous faites quoi ? Réponse A, vous continuez, logique. Réponse B, vous continuez, parce que bon, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Réponse C, vous continuez, parce que tu veux faire quoi d'autre sinon. Et réponse D, vous arrêtez tout, et vous partez vous isoler dans un couvent pour devenir moine. Eh bien oui, je tue un peu le suspense, mais c'est ce que Liszt a fait. Il a décidé de tout arrêter pour se consacrer exclusivement à la composition. Il se retire dans un couvent à Rome, et devient donc moine franciscain. Et hop, finis les soirées. Et oui, le 31 juillet 1886, à l'âge de 75 ans, quand même, notre bon vieux Franz s'en est allé des suites d'une pneumonie. Il faut dire que 5 jours avant sa mort, il est allé voir un opéra de son grand ami Richard Wagner, Tristan et Isolde. Bah ouais, mais alors là, un opéra de 4 heures dans la tronche, c'est pas vraiment conseillé, tu vois. Du coup, le lendemain, il se sent pas bien, il a bout de force, et les médecins refusent même de lui donner son cognac quotidien. Donc ça va plus du tout, là. Donc il passe plusieurs jours dans un état de quasi inconscience jusqu'à son décès. C'est triste, quand même. Pour cette deuxième partie, j'ai choisi 3 morceaux qui devront vous faire découvrir une facette de Liszt assez peu connue, malheureusement, et qui porteront à tout le mérite de l'être. Alors quand on pense à Liszt, bon, déjà, honnêtement, on n'y pense pas souvent à Liszt, c'est vrai. Mais admettons qu'on y pense. On pense à quoi en premier chez lui ? Les morceaux vertus au piano, ouais. Par exemple ceux-là. Et sinon ? Et bah c'est un petit peu tout ce qu'on retient de lui, malheureusement, hashtag tristesse, parce que Liszt est un compositeur qui aura beaucoup contribué à l'évolution de la musique au 19ème siècle et même après. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour commencer, je vous offre une petite douceur. Ouais, je suis sympa, ouais. Les jeux d'eau à la villa d'Estée. Oeuvre très importante dans l'histoire de la musique. Rien que ça, Liszt nous propose avec ce morceau, les jeux d'eau à la villa d'Estée, un avant-goût de ce qui deviendra plus tard l'impressionnisme musical. Alors bon, je suis à peu près sûr que vous voyez ce qu'est l'impressionnisme en peinture, mais vous vous demandez sûrement comment ça se concrétise en musique. Et bah ça tombe bien, je suis là pour vous répondre. Donc, pour faire simple, l'impressionnisme en musique se caractérise principalement par l'évocation d'une ambiance sonore particulière, au détriment de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir auparavant, c'est-à-dire un thème et accompagnement. Et un exemple avec un morceau emblématique de ce courant au piano, avec « Jeux d'eau », de Maurice Ravel, écrit en 1901. On s'écoute ça. Et donc, voici ce que List nous propose 20 ans avant le morceau de Ravel, avec « Jeux d'eau » à la Villa d'Estée. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième morceau, et là, c'est du lourd, puisqu'on va parler de la sonate pour piano de List. Alors, comment ça, la sonate ? Et bah oui, List n'en a écrit qu'une seule. Et pourtant, elle est tellement exceptionnelle que beaucoup la considèrent comme étant l'une des plus grandes sonates de l'histoire de la musique. Y'a rien que ça, quoi. Un petit rentement en arrière s'impose. Et il ne faut pas oublier que le début du 19ème siècle a vu naître les dernières sonates pour piano d'un certain Ludwig van Beethoven. Bon, jusque-là, ça va. Le truc, c'est qu'avec ces sonates, et on l'avait vu dans le précédent épisode, elles étaient tellement extraordinaires, alors de par leur durée, de par leur complexité, de par leur originalité et leur virtuosité, que bah du coup, ça a donné à beaucoup de compositeurs le sentiment d'une montagne impossible à franchir. Et il aura fallu attendre 30 ans et la sonate pour piano de List pour qu'on ait un héritier digne de ce nom. Et donc, pour ce faire, j'ai décidé de vous faire un petit best-of de la sonate avec comme axe principal la dualité ombre-lumière. Ou comme dira Jacouille, jour-nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Premier extrait que j'ai choisi, eh ben, le thème principal. C'est parti. Bon, vous voyez ce thème, il est plutôt inquiétant, hein ? Oui, si. Eh ben, maintenant, je vais vous faire écouter le même thème, mais à l'heure complètement ivre. Attention, pas ivre rocher, hein. Euh, ivre. Ivre d'amour. Même procédé avec un des premiers thèmes que l'on entend dans la sonate. C'est parti. Bon, pareil que le premier, hein, très sombre, très tormenté, on commence à connaître, hein. Bref, voyons ce que Liszt nous propose, un peu plus loin dans la sonate, avec un thème... hashtag romantique. Bon, allez, dernier morceau, et on attaque avec la bagatelle sans tonalité. Pourquoi je prends cet axon, ben... Non, plus sérieusement, la bagatelle sans tonalité est un morceau vraiment à part dans l'oeuvre du musicien, puisque, bah, déjà, c'est un des derniers qui l'a écrit, et qu'il nous propose ce que j'ai envie d'appeler un regard vers l'avenir. Et cet avenir va s'appeler la seconde école de Vienne. La seconde école de Vienne est un mouvement musical du début du XXe siècle, représenté principalement par Schoenberg, Webern et Berg. Ces trois compositeurs nous proposaient d'autres horizons musicaux, en réaction notamment au courant romantique du XIXe siècle, et ce, à l'aide de nouveaux outils de composition, tels que le dodecaphonisme et le sérialisme. Alors non, hein, non, non, vous allez pas me demander ce que c'est, parce que si je commence à parler de ça, on va en avoir pour des heures, hein, et c'est pas bon, hein, pour la vidéo. Bref, ce que je peux vous dire, par contre, au niveau de ces deux outils, le dodecaphonisme et le sérialisme, c'est qu'ils permettaient notamment, et c'est la raison principale de leur utilisation, ils permettaient d'éviter le grand ennemi de la seconde école de Vienne. La tonalité. Et je vous donne un petit exemple de ce courant avec Le Maître à Pensée, Schoenberg et sa valse, écrite en 1923. Et donc, maintenant que vous avez bien ça en tête, vous pouvez me remercier quand même, voici la bagatelle sans tonalité de Liste. Et donc, maintenant que vous avez bien ça en tête, je vais vous donner un petit exemple de la seconde école de la seconde école de la seconde. Liste est un personnage qui a, depuis son suivant, énormément fasciné les gens. Alors, d'une part, ça on est tous d'accord pour le dire, je pense que c'est l'un des plus grands pianistes qu'on ait connu, ever. Et on peut dire qu'il était plutôt beau gosse, c'est vrai, parce que, bon, c'est pas le cas de tous les compositeurs, clairement pas. Parce qu'il y en a, ils ont une tronche, mais... Bon, allez, on va passer au film maintenant. Alors bon, il n'y en a que deux, et il y en a un que j'ai pas vu. Donc, si t'as deviné, on va parler de l'autre. Le film que j'ai vu, c'est Listomania, sorti en 1975 et réalisé par Ken Russell. Alors bon, c'est un film assez particulier, si je puis dire, puisque nous suivons le personnage de List, hein, puisque là ça va, comme une rockstar, bon oui, pourquoi pas, à travers un univers rock psychédélique des années 70. Mais bon, au moins pour voir Ringo Starr en pape sous LSD, ça vous coûte. Et pour terminer, on va aller du côté du dessin animé. Eh oui, t'as bien entendu, un dessin animé, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Eh oui, parce que, voilà, pour moi, List, ça a toujours associé à un certain esprit cartoon, ou cartoonesque, comme tu veux, parce que quand j'étais petit, voilà, j'ai vu un épisode de Tom & Jerry, et dans cet épisode-là, ils jouent sur un morceau de List, et forcément, voilà, ça m'avait fait mourir de rire quand j'étais petit, donc, pour ça, merci. Voilà, ce deuxième épisode est à présent. Terminé, merci à tous de l'avoir regardé, si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager sur vos réseaux sociaux, c'est le plus important pour moi. En attendant, je vous dis à la prochaine liste, hein, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501